Une oeuvre pas très connue d'Arthur Schopenhauer. Ça va, vous m'entendez ? Une oeuvre pas très connue, mais parmi les plus lisibles d'Arthur Schopenhauer. Alors, Arthur Schopenhauer, je vous le présente, vous connaissez ce monsieur avec les cheveux blancs comme ça, très... un regard tout à fait, non pas sombre, perçant. Et il a, cet Arthur Schopenhauer, c'est vrai, une réputation peut-être un petit peu particulière. Donc, on va essayer de se réconcilier, si jamais il y a besoin, avec Arthur. Alors, c'est un philosophe un peu particulier parce que son influence, en fait, s'est beaucoup moins fait sentir sur la philosophie universitaire, académique, on peut dire, que sur la philosophie des artistes, puisque lui-même était un grand musicien et un grand amateur de musique. Donc, la philosophie des artistes, la philosophie des hommes de science, et surtout, il a eu une influence sur les écrivains, sur les auteurs littéraires. Et donc, il faudrait citer, bien sûr, Nietzsche, mais aussi Flaubert, Tolstoy, Proust, les grands Flaubert, Tolstoy, Proust, Thomas Mann aussi. Et, bien entendu, quelques philosophes aussi, comme Bergson, même si ça n'a pas toujours été avoué comme ça, Bergson ou Wittgenstein, le fameux Wittgenstein. Et aussi, il a eu une grande influence sur Freud. Donc, une influence très variée, en fait, sur le monde littéraire et le monde musical. Wagner aussi, c'est beaucoup, c'est beaucoup influencé par Chopin. Alors, il est resté grandement méconnu de ses contemporains, et il a été surtout souvent violemment attaqué, ou même exclu de la galerie de portraits des grands philosophes. Il n'a pas toujours été considéré comme un grand philosophe, et pourtant, il mérite, puisqu'il y a vraiment des idées fortes, intéressantes et novatrices. Alors, il soutient une thèse en 1813, ses dates, Schopenhauer, c'est 1788, 1788, donc, bon, il avait un an, la Révolution française, 1860. 1860. Et il soutient donc une thèse en 1813, qui s'appelle, bon, ça c'est pas forcément, sans souvenir, mais, de la quadruple racine du principe de raison suffisante. Vous savez, souvent, les titres de thèse, pour impressionner le jury, on prend des titres un peu ronflants, de la quadruple racine du principe de raison suffisante. Et là, il explique déjà qu'il veut tourner le dos à une certaine raison, un type de raison qui veut tout comprendre, qui veut tout expliquer. Et donc, il ne faudra pas se tromper quand il parle de raison, ce n'est pas la raison, forcément, de Descartes, auquel il fait allusion. Alors, son œuvre majeure, que l'on cite toujours, c'est « Le monde comme volonté et comme représentation ». « Le monde comme volonté et comme représentation ». Et cette œuvre majeure, elle date de 1818. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, « Le monde comme volonté et représentation ». Il y a deux concepts clés, volonté et représentation. Et il va, autant pour la représentation, c'est assez simple, autant pour le concept de volonté, il va renouveler, vraiment, ce concept-là. Alors, même avec la thèse en 1813 et cette œuvre majeure de 1818, il va rester méconnu et il va rester ignoré pratiquement jusqu'en 1850. Donc, vous voyez, pratiquement toute sa vie, jusqu'à sa vieillesse. Et il a été lu et reconnu seulement dans la seconde moitié du 19e, donc à partir de 1850, justement après la publication, notamment, de ces aphorismes sur la sagesse dans la vie, qui font partie, comme on le verra, d'une œuvre plus importante, dont j'ai mis le nom au tableau. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une œuvre, et même l'ensemble dans lequel il est inclus, beaucoup plus accessible, beaucoup plus concrète, sur des sujets qui touchent le grand public, alors que, et sa thèse, et son œuvre sur le monde, comme volonté, comme représentation, s'adressent quand même plus à des érudits. Donc, voilà, les dernières années de sa vie vont couronner quand même une certaine célébrité. Alors, il n'est pas tout à fait simple à classer non plus dans les courants, dans l'histoire de la philosophie. Lui, il s'est toujours réclamé de Kant, il s'est toujours dit disciple de Kant, notamment par rapport à cette idée, qu'il va justement traiter dans le monde comme volonté, comme représentation, qu'on ne peut pas accéder à la réalité intime et profonde du monde tel qu'il est, et que notre raison est impuissante à comprendre le fonctionnement intérieur du monde. Il y a comme une limite, c'est ce que Kant développe dans la critique de la raison pure. Donc, de ce point de vue, il adopte le point de vue kantien. Donc, on peut le classer parmi les philosophes idéalistes, comme Kant, idéalisme transcendantal, on va dire, pour Kant, bon, pour Schopenhauer, au moins, idéaliste. Mais, il va aussi quand même opérer une rupture avec Kant, et surtout les post-kantiens, dans la mesure où il ne va plus être porté par cet optimisme, quand même assez incroyable, des philosophes des Lumières. On fait souvent référence au petit texte de Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ? » Où on a l'impression que, ça y est, l'humanité est sur le point de se libérer, de s'émanciper, de sortir de la tutelle des croyances, de tout ce qu'il enchaîne. Schopenhauer, lui, va être beaucoup plus pessimiste, entre guillemets, et c'est souvent comme ça qu'on le surnomme, le pessimiste de Francfort, mais surtout réaliste. Et c'est pour ça qu'il est aussi classé parmi les philosophes du soupçon, ce fameux soupçon, c'est-à-dire, on commence à inoculer le virus du soupçon, c'est-à-dire que peut-être, demain, ne sera pas forcément glorieux, lumineux, et avec une humanité plus émancipée qu'aujourd'hui. Donc, philosophes du soupçon, avec évidemment Nietzsche, avec Freud, tous ceux qui vont faire, d'une certaine manière, basculer la philosophie qu'on appelle moderne, du XVIIe, XVIIIe, à la philosophie contemporaine, qui est une philosophie, quand même, beaucoup plus désabusée, désenchantée, c'est-à-dire, que les philosophes modernes. Donc, philosophe du soupçon, avec ses camarades. Et on peut aussi, lui, accoler un autre qualificatif, celui de philosophe romantique. Le XIXe est propice à cela, puisqu'il va aborder, un petit peu comme les romantiques, et notamment les poètes romantiques, tout ce thème de la souffrance, de l'ennui, d'un certain pessimisme, de la douleur, et sans se complaire, disons, dans ses états émotionnels, il va quand même, souvent, y revenir. Donc, voilà, idéaliste, soupçon, et aussi romantique, c'est quelqu'un qui est porté par la musique, qui la pratique, et qui considère que la musique est le plus beau des arts. Donc, c'est une rupture. C'est une, vous voyez, disciple de Kant, on pourrait dire continuité, mais c'est quand même une rupture, réaliste, parfois désabusée sur la nature humaine. Et c'est lui qui, d'une certaine manière, avec Kierkegaard aussi, va ouvrir l'horizon de la pensée contemporaine. Donc, quelque part, on n'est pas sortis, on est toujours 20e, 21e siècle, dans cet horizon de cette pensée, cette philosophie contemporaine. Donc, après l'âge classique, après les Lumières, après le temps des sciences, et d'une raison assez triomphante, il revient, notamment dans cet ouvrage, à la pratique de la vie philosophique. Donc là, c'est vraiment, vous allez le voir, c'est un retour à l'Antiquité, à la pratique de la philosophie telle que les anciens l'enseignaient. Il va faire référence à Aristote, il va faire référence à Épicure, à Épictète, qui le revisite, qui le réécrit un petit peu. Donc, il fait référence à cette vieille sagesse, on peut dire, philosophique, héroïque, mais, à la différence des antiques, débarrassée de Dieu, débarrassée du divin, et ce sera donc une philosophie sans la notion de progrès, sans utopie, et radicalement sans référence à une transcendance divine. C'est pour ça que je parlais un peu de désenchantement, d'une philosophie parfois désabusée, parce qu'il n'y a pas, comme disait Kant, le réconfort d'un beau ciel étoilé, et de, disons, la conscience à l'intérieur de sa vie, surtout, le réconfort du grand ciel étoilé. Donc, c'est un, c'est une sorte de, de philosophie décapante, d'une autre manière que Nietzsche, mais parfois aussi décapante, dans un autre style, que celle de Nietzsche, qui ne débouche pas sur, sur une vision, pas trop pessimiste quand même, ou dépressive, de l'humanité ou du monde, mais plutôt sur une vision mystique, et artiste. C'est ça qui va, quelque part, le sauver lui, et sauver sa philosophie, puisque c'est, il a cette fibre mystique, et artiste. Ce n'est pas un hasard si c'est Schopenhauer qui va s'intéresser le plus à l'Inde, plus que tous les autres philosophes, à un moment donné, où on découvre en Occident les fameux Vedas, c'est-à-dire les textes fondateurs de l'Inde, les Upanishads aussi, donc il va beaucoup s'intéresser à l'Inde, et il va connaître très bien ses textes. Et par rapport à la musique, eh bien, on sait que tous les matins, il va jouer, puisque ce n'est pas simplement un amateur, mais il joue de la flûte, notamment, et il va écrire de très, très, très belles analyses sur la musique, et les musiciens. Alors, selon... Sinon, il y a des... Alors, selon ses propres dires, c'est lui qui le dit, je cite Ça fait une petite pause... Donc, je le cite Les écrits de Kant, les écrits de Kant, tout autant que les livres sacrés des hindous et de Platon ont été, après le spectacle vivant de la nature, mes plus précieux inspirateurs. Donc là, c'est lui qui l'écrit. Donc, Platon, et au-delà de Platon, un grand philosophe antique, les livres sacrés des hindous, les écrits de Kant. Donc, il va s'inspirer, vous voyez, c'est une belle synthèse entre les antiques grecs, Kant, et puis les textes que l'on vient de découvrir de l'Inde. Donc, c'est une forme très singulière, cette philosophie de Schopenhauer, qu'on peut aussi appeler une sorte d'idéalisme athée. idéalisme sans Dieu, idéalisme athée. Et, évidemment, il va se démarquer de ce point de vue quand même des plus grands post-kantiens, même si lui se réfère à Kant, les post-kantiens, Fichte, Schelling, et surtout Hegel, qu'il va énormément critiquer. Et là, vraiment, il va tourner le dos. Voilà, donc, vous voyez, ce n'est pas tellement facile de le situer, mais il va, tout au long de sa vie, reprendre une sorte d'intuition qu'il a eue dans son adolescence, et qu'il va traiter, dont il va parler dans le monde comme volonté, comme représentation. Et c'est un sujet qui va vraiment être une thématique récurrente dans ces différentes oeuvres. Alors, comme on ne va pas parler de cette oeuvre-là aujourd'hui, je vais quand même vous en faire un tout petit résumé, parce que ça irrigue quand même absolument toute son oeuvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le monde comme volonté et comme représentation ? Je crois qu'on avait quand même étudié il y a longtemps. Donc, voilà ce qu'il dit, c'est que le monde est d'abord tel qu'il nous apparaît. Le monde est tel qu'il nous apparaît. Il est représentation. Le monde, c'est l'ensemble des choses qui sont en dehors de nous, et nous ne le connaissons jamais comme une représentation, c'est-à-dire de la façon dont il vient se montrer en nous. Il ne dit pas exactement le monde est ce que nous nous... il est de la manière dont nous nous le représentons. Il dit la façon dont il vient se montrer en nous. Bon, c'est un petit peu la même chose, mais donc le monde vient se montrer en nous et nous ne le voyons que par ce filtre. Nous ne le connaissons que dans le cadre fixé par notre esprit et c'est ce cadre qui conditionne l'image que nous nous en faisons. La raison ne sert finalement qu'à rendre cohérent cette représentation à la rendre crédible. crédible. La raison ne sert qu'à parfaire l'illusion. La raison ne sert qu'à parfaire l'illusion. C'est-à-dire, notre représentation du monde qui est propre à chacun est le fait de nos idées, de notre raison, de notre esprit, de nos sensations, tout ça. et cette représentation varie évidemment d'un individu à l'autre. Et la raison n'est pas là pour comprendre le monde tel qu'il est, pour ça que ça rejoint quand même quand, mais ne sert qu'à parfaire, à nous faire croire qu'on peut comprendre le monde tel qu'il est alors qu'en fait ceci est illusoire. Et il va utiliser une image très intéressant, très importante de l'Inde justement où cette illusion avec apparence de réalité parce que sinon elle ne serait pas illusion, les Indiens, les Indous l'appellent Maya. Maya, du nom d'une déesse qui nous prend dans ses filets, les filets de Maya, les jeunes Maya, c'est-à-dire qu'elle nous fait croire comme nous fait prendre pour réel quelque chose qui n'est que dénué de réalité, qui est illusoire, en tout cas qui renferme une grande partie d'illusion. Et c'est ça évidemment ce qui nous fait voir les choses telles qu'elles ne sont pas en étant persuadé qu'on les voit comme elles sont. Donc l'illusion. Voilà, c'est ça le monde comme représentation, c'est-à-dire nous voyons le monde tel qu'il veut bien se montrer en nous et tel que nous l'imaginons avec plus ou moins de fantaisie. Alors, il n'en reste pas là parce qu'il aurait pu s'arrêter là en disant « Bon, de toute façon, le monde est inconnaissable. » Il dit non. Il y a quand même un projet philosophique qui vaut la peine d'être tenté pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a derrière le voile de Maya. Et c'est ce qu'il va appeler la volonté. La volonté, c'est aussi la volonté de savoir ce qu'il y a derrière le voile. C'est pour ça qu'il considère que son œuvre majeure est quand même une œuvre de métaphysique puisque justement on ne s'arrête pas au constat que le monde est illusoire mais que peut-être on peut aller voir derrière ce qu'il y a. Et donc, il dit « Si la conscience me donne la chose comme représentation, le corps me la fait expérimenter comme volonté. » C'est-à-dire cette volonté, on va la percevoir notamment à travers le corps. La volonté est l'essence intime du monde. Vous voyez ? Et ça, c'est quand même aussi très kantien puisque c'est une manière de reprendre la différence entre le phénomène et le noumène. C'est-à-dire le phénomène, ce qui apparaît, le monde de la subjectivité, de la représentation, mais il y a aussi quand il y a un noumène, c'est-à-dire un principe, des lois, des idées, des choses qui, Hegel va dire, mènent le monde. C'est-à-dire qu'on peut aller au-delà du phénomène pour essayer de capter le noumène. Bon, Kant dira que ce n'est pas possible d'aller, d'arriver jusqu'au noumène, mais Schopenhauer reprend cette même image avec la notion de volonté, vous voyez, qui est l'essence intime du monde. L'essence, c'est-à-dire bien cette caractéristique intime, réelle du monde. Donc, c'est le concept, on va dire, le plus novateur de sa pensée, le concept de volonté et le plus apte à nous ouvrir les portes du monde en soi. Il reprend cette expression platonicienne du monde en soi, l'essence du monde, le monde en soi, tel qu'il est et pas simplement tel qu'il existe. Donc, il va, Kant parlait de la bonne volonté aussi, il va un peu revisiter ce concept de volonté puisqu'il ne s'agit pas de la volonté d'un sujet individuel qui se détermine à agir par une cause ou un motif, ce n'est pas l'acte réfléchi d'un sujet conscient mais c'est une pulsion. Cette volonté, c'est une pulsion fondamentale, c'est l'énergie originelle par laquelle toute chose est ce qu'elle est. Donc, le monde comme volonté et comme représentation, le monde est aussi volonté et là, il va s'inspirer probablement aussi d'un concept indien de cette loi du Dharma, c'est-à-dire cette loi qui est à l'origine de toute chose et qui renferme aussi tout l'élément de développement de toute chose qui supporte tout et qui contient le processus de développement et de manifestation de toute chose. Donc, la volonté, c'est une pulsion fondamentale, c'est une énergie originelle par laquelle toute chose est ce qu'elle est, elle ne désigne rien de spécifique à l'homme mais plutôt de l'univers du monde. Et en ce sens, Bergson, sans forcément lui rendre hommage, mais va s'inspirer de cela avec le concept d'énergie vitale, de ce qui meut les choses vers leur accomplissement. au-delà de notre représentation, qu'on le veuille ou non, le monde va vers un certain accomplissement, il est mu par la volonté. Donc, vous voyez, ce n'est pas la volonté force ou, disons, ce concept un peu dur, on voit qu'on a la volonté, là au contraire, c'est une volonté très pulsionnelle, très énergétique, presque comme une énergie qui mène les choses et les êtres, évidemment, à leur accomplissement. C'est pourquoi l'autre nom de la volonté chez Schopenhauer, c'est ce qu'il appelle le vouloir vivre. Le vouloir vivre. Et là, on a un concept très proche de celui de Nietzsche. La mort fatale, l'amour du destin, le fait de vouloir vivre et aussi, comme on l'avait vu la semaine dernière, de Spinoza. C'est-à-dire, cette volonté qui n'est pas un fonctionnement intellectuel ou mental, qui est vraiment la caractéristique de ce monde qui progresse, qui évolue, qui contient donc à la fois l'alpha et l'oméga, l'origine, mais aussi la finalité, la destination du monde. Ça va ? C'est résumé très, 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 très rapidement, mais c'est ça, le monde comme volonté et comme représentation. Presque, on pourrait dire, ça reprend les deux grandes lois indiennes, dharma et karma ou maya, en fait. Revisité, puisque je crois que le grand génie de Schopenhauer, c'est de s'inspirer de choses que d'autres ont écrites ou ont pensé avant lui, mais de les revisiter, de les définir un petit peu différemment, aussi plus en accord avec son temps et je crois que vraiment sa philosophie va avoir une belle postérité parce qu'on peut vraiment avoir du plaisir à lire, à relire et à s'inspirer de ce qu'il écrit, même si ça n'a pas toujours été bien compris. Alors, bon, ça c'est une petite introduction pour situer. Ça va ? Bon. Alors, maintenant, nous allons parler des aphorismes sur la sagesse dans la vie qui est un essai qui a été publié en 1851. 1850-51 et en fait, il fait partie, parce que là, vous le voyez, bon, il est publié comme ça, aphorisme sur la sagesse dans la vie, mais il fait partie d'une œuvre beaucoup plus large qui a un nom pas évident à retenir puisque c'est un nom grec qui s'appelle, cette œuvre, elle s'appelle ce sont deux mots grecs qui signifient supplément, parerga, supplément, et paralipomena, omission. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans cette grande œuvre ? C'est qu'il va traiter d'un certain nombre de sujets qu'il n'avait pas traités, en fait, dans ses autres œuvres. Donc, c'est un peu comme un miscellané, divers, il n'y a pas forcément d'ordre aussi à suivre de manière très stricte, supplément et omission et ce sont, c'est cette œuvre-là, donc, il comprend de multiples essais, dont celui-ci qui va faire, en fait, la réputation de Schopenhauer. Et après, on va redécouvrir le monde comme volonté et sa thèse, etc. Donc, on peut dire que ces aphorismes sur la sagesse dans la vie, c'est l'ouvrage le plus lu de Schopenhauer, divisé en six chapitres, six petits chapitres, et la première traduction en français date de 1880, vous voyez, quand même, on était un peu en retard, 20 ans après sa mort. Alors, comment il introduit cet essai ? aphorisme sur la sagesse dans la vie. Ça, c'est important. C'est l'introduction. Je vous la lire parce qu'elle est très importante pour situer l'ouvrage. Je prends ici la notion de la sagesse dans la vie dans son acception immanente. c'est-à-dire que j'entends par là l'art de rendre la vie aussi agréable et aussi heureuse que possible. Cette étude pourrait s'appeler également l'œdémonologie. Donc là, il se réfère au concept grec d'œil d'aïmonia, œdémonie, qui est la recherche du bonheur. œil d'aïmonia, le bon, œil d'aïmonia, c'est-à-dire quand on a un bon d'aïmon, on est heureux. œil d'aïmonie, ne pas confondre avec l'hédonisme, œil d'aïmonie. Donc il dit que ça pourrait s'appeler également l'œdémonologie. Ce serait donc un traité de la vie heureuse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous cherchez Schopenhauer, qu'est-ce que vous trouvez en premier ? L'art d'être heureux à travers 50 règles de vie qui sont en fait des règles qui sont issues des aphorismes sur la sagesse dans la vie. Donc c'est une manière de... parce qu'on redonne des nouveaux titres, ça relance un peu les auteurs. Et donc, c'est pas faux puisqu'il dit que c'est bien un traité sur la vie heureuse. Qui avait écrit sur la vie heureuse ? Les stoïciens. Sénèques, Épithètes, etc. Ce serait donc un traité de la vie heureuse. Donc vous voyez, pour ceux qui ont une vision très sombre, très pessimiste, doloriste de Schopenhauer, ça décape. Parce qu'en fait, c'est un traité sur la vie heureuse. Celle-ci pourrait à son tour être définie une existence qui considérée au point de vue purement extérieure ou plutôt qui, après froid et mûres réflexions, est préférable à la non-existence. La vie heureuse ainsi définie nous attacherait à elle par elle-même et pas seulement par la crainte de la mort. Il en résulterait en outre que nous désirerions l'avoir durée indéfiniment. Voilà, si la vie humaine correspond ou peut seulement correspondre à la notion d'une pareille existence, c'est là une question à laquelle on sait que j'ai répondu par la négative dans ma philosophie. Le démonologie, au contraire, présuppose une réponse affirmative. Donc, en fait, c'est le traité où il va en parler le plus de la vie heureuse, du bonheur, etc. Alors, ces principes n'ont aucune prétention à être complets parce que le thème est inépuisable, soit parce que j'aurais dû répéter ce que d'autres ont déjà dit. Alors, là, bon, ça vous montre aussi un petit peu le tempérament de Schopenhauer qui dit « Je ne me rappelle que le livre de Cardan, ouvrage digne d'être lu, qui traite de la même matière que les présents aphorismes. Il pourra servir à compléter ce que j'offre ici. Aristote, il est vrai, a intercalé une courte eudémonologie dans le chapitre 5 du livre 1 de sa rhétorique. Mais le résultat est bien peu séduisant. Je n'ai pas eu recours à ces devanciers. Compiler n'est pas mon fait. Alors, quand il dit qu'il n'a pas eu recours à ces devanciers, c'est faux parce qu'il est tout le temps en train de les citer. Mais compiler n'est pas mon fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'autant moins l'échefait que l'on perd par là cette unité de vue qui est l'âme des œuvres de cette espèce. D'une manière générale, il est vrai que les sages de tous les temps ont toujours dit la même chose et les sons, c'est-à-dire l'immense majorité de tous les temps, ont toujours fait la même chose, savoir le contraire et il en sera toujours ainsi. Donc là, vous voyez la petite pique très caractéristique du tempérament de Schopenhauer qui considère quand même la plus grande partie de l'humanité comme des sceaux qui, même s'ils lisent les anciens, continuent de toute façon à faire comme s'ils n'existaient. aussi, Voltaire dit-il, là il se rejoint un petit peu, nous laisserons ce monde-ci aussi sceau et aussi méchant que nous l'avons trouvé en y arrivant. Alors, il faut passer là-dessus, hein, voilà, et se dire que s'il a quand même écrit tout ça, c'est bien que quand même il pensait que ça pouvait peut-être pas changer l'humanité ou le monde mais avoir une petite influence. Bon, voilà, ça vous donne une idée de parfois quand il quand il tombe dans le désespoir ou le côté un petit peu désabusé. Alors, six chapitres, c'est très simple en fait, cette œuvre. Chapitre premier, division fondamentale. Je vais vous expliquer ce que c'est. Chapitre 2, de ce que l'on est. Chapitre 3, de ce que l'on a. Chapitre 4, de ce que l'on représente. Chapitre 5, parénèse et maxime. Parénèse, ça veut dire exhortation. Et chapitre 6, de la différence des âges de la vie. Vous voyez, c'est ça. Et on peut le prendre à peu près dans n'importe quel ordre. C'est pour ça qu'on peut en faire un livre de chevet ou de biblio bon si, on ouvre et on regarde sur quoi on tombe. Alors, la division fondamentale. Chapitre 1er, c'est un petit chapitre. Petit chapitre, petit chapitre, division fondamentale. Il ne fait que quelques pages. Et là, Schopenhauer fait appel à Aristote qui, dans son éthique à Nicomac, donc là, je cite le début du chapitre 1er, a divisé les biens de la vie humaine en trois catégories. Les biens extérieurs, ceux de l'âme et ceux du corps. Donc, vous voyez, ça c'est très amusant. Aristote, dans son éthique à Nicomac, a divisé les biens de la vie humaine en trois catégories. Les biens extérieurs, ceux de l'âme et ceux du corps. Bon, c'est vrai. Ne conservant que la division en trois, je dis que ce qui différencie le sort des mortels peut être ramené à trois conditions fondamentales. Vous voyez, c'est dit, je ne m'inspire pas des devanciers. Donc, il va reprendre simplement la division en trois. Bon, ce n'était peut-être pas forcément la peine de citer Aristote pour dire il y a trois choses. Bon, donc, en fait, il va quand même reprendre, il dit, ne conservant que la division en trois, je dis que ce qui différencie le sort des mortels peut être ramené à trois conditions fondamentales. Ce sont, premièrement, ce qu'on est. Ce qu'on est. Donc, la personnalité dans son sens le plus étendu. Par conséquent, on comprend ici la santé, la force, la beauté, le tempérament, le caractère moral, l'intelligence et son développement. Ça, c'est ce que l'on est. Donc, c'est déjà pas mal de choses. Santé, force, beauté, tempérament, le caractère moral, l'intelligence et son développement. Donc, c'est à la fois ce qu'Aristote appelait les biens du corps et les biens de l'âme. Deuxièmement, ce qu'on a. Ce qu'on a. Donc, c'est la priorité, la propriété, pardon, la propriété et les avoirs de toute nature. Ce qu'on a. Propriété et avoirs de toute nature. Troisièmement, ce qu'on représente. On sait que par cette expression, l'on entend la manière dont les autres se représentent un individu. Par conséquent, ce qu'il est dans leur représentation. Cela consiste donc dans leur opinion à son sujet et se divise en honneur, rang et gloire. Honneur, rang et gloire. Ce qu'on représente. C'est-à-dire, quelle image on a aux yeux des autres. Comment les autres nous voient, comment on est représenté par les autres. Donc, ce que l'on est, ce que l'on a, ce que l'on représente, divisé, honneur, rang et gloire. Donc, il continue en disant, les différences de la première catégorie dont nous avons à nous occuper sont celles que la nature elle-même a établie entre les hommes. D'où l'on peut déjà inférer que la réinfluence sur le bonheur ou le malheur sera plus essentielle et plus pénétrante que celle des différences provenant des règles humaines et que nous avons mentionnées sous les deux rubriques suivantes. C'est-à-dire, un seul mot, il dit, l'essentiel, c'est ce que l'on est et c'est de cela dont on doit se préoccuper le plus si l'on veut être heureux, en tout cas, le moins malheureux possible et ne pas s'occuper autant de ce que l'on a et de ce que l'on représente. Donc, vous voyez, c'est extrêmement stoïcien, épicurien, aristotélicien ou platonicien. C'est classique, vraiment classique, classique, classique. Mais, il revisite les catégories. Mais sinon, c'est vraiment très, très, très inspiré de la philosophie antique et de ce que pouvait aussi dire Kant dans la critique de la raison pratique. Qu'est-ce qu'il entend quand il dit la nature a établi ça ? La nature, c'est ce que la nature nous a donné, les dons de la nature. C'est-à-dire, la santé, comme il dit, la santé, la force, la beauté, le tempérament, le caractère moral, l'intelligence. pour lui, c'est quelque chose qui est en grande partie donné et dont il va falloir beaucoup se préoccuper pour l'entretenir, le développer si l'on veut être heureux. Comme il dit, c'est vraiment un traité sur le bonheur. L'art d'être heureux. Alors, il insiste donc sur la prépondérance de ce que l'on est. La condition première et la plus essentielle pour le bonheur de la vie, c'est ce que nous sommes. c'est notre personnalité. Donc, là, il n'y a pas, au contrario des anciens, évidemment, des grecs antiques, la notion d'un esprit, d'un oeus, d'une étincelle divine, tout ça. Il n'y a pas, c'est pour ça qu'il parle de la nature, qui est une nature immanente. Vous avez noté le terme immanent. Parce qu'il n'y a pas de transcendance chez Schopenhauer. Quand ce ne serait déjà que parce qu'elle agit constamment et en toutes circonstances, cela suffirait à l'expliquer, mais en outre, elle n'est pas soumise à la chance comme les biens des deux autres catégories et ne peut pas nous être ravis. Alors, ça, c'est vraiment, évidemment, le grand distinguo. Ce que l'on est ne peut pas nous être pris. Ce que l'on a, oui, et ce que l'on représente, aussi. C'est-à-dire, tout ça peut se perdre du jour au lendemain et ce que l'on est, non. Donc, c'est très, très, c'est très stoïcien ou épicurien puisqu'il se ressemble beaucoup, c'est-à-dire ou platonicien, dans le sens, la vie vaut d'être vécue si elle est le sujet d'un examen. c'est-à-dire sur ce que l'on naît, le fameux connaît-toi. La santé est également essentielle et bien qu'elle ne dépende pas de nous au sens stoïcien, elle fait partie de cette première catégorie. La santé par-dessus tout l'emporte tellement sur les biens extérieurs qu'en vérité, un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. Voilà. On peut ne pas être d'accord et préférer quand même être un roi malade qu'un mendiant bien portant, mais voilà. Alors, et c'est là où c'est dans ce premier chapitre, ça peut balayer un petit peu quelques images qu'on a sur Schopenhauer. intempérament calme et enjoué, provenant d'une santé parfaite et d'une heureuse organisation, une raison lucide, vive, pénétrante et concevant juste, une volonté modérée et douce et comme résultat une bonne conscience, voilà des avantages que nul rang, nulle richesse ne saurait remplacer. Donc, voilà la finalité, l'art d'être heureux, intempérament calme et enjoué, une santé parfaite et une heureuse organisation, une raison lucide, volontaire. Donc, vous avez le Vademekoum de Schopenhauer pour être... C'est... C'est... C'est ce vers quoi on peut tendre. Et si on n'a pas la santé, il va falloir se former le caractère à midi, se former le... travailler sur ce tempérament pour que cela ne soit pas un empêchement au bonheur. La richesse, ce qu'on a, n'est pas essentiel. Bon, on en est tous persuadés, mais... Mais quand même. Mais quand même. C'est la palisse. Mais quand on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, on peut se dire qu'on est vraiment très sot. C'est vrai. Parce qu'on sait tout ça. Mais on ne l'applique pas. Là, on est bien d'accord avec Schopenhauer. parce que... De la prépondérance bien établie de notre première catégorie sur les deux autres, il résulte encore qu'il est plus sage de travailler à conserver sa santé et à développer ses facultés qu'à acquérir des richesses. Et qu'il ne faut pas interpréter en ce sens qu'il faille négliger l'acquisition du nécessaire et du convenable. C'est aussi ce que disaient les stoïciens en disant un minimum. Oui, il ne s'agit pas d'être miséreux pour devenir sage. Mais le nécessaire, le convenable. La richesse proprement dite, c'est-à-dire un grand superflu, contribue peu à notre bonheur. Ce qui en est contribue bien plus à notre bonheur que ce qu'on a. Oui. Oui. C'est bien quand même de le réentendre. Donc, il a posé le cadre. Alors maintenant, il va dérouler dans les chapitres suivants ce que l'on a, ce que l'on est, bon, ce que l'on est, c'est-à-dire l'essentiel, ce que l'on a, ce que l'on représente et puis, après, les fameuses maximes avec les 53 règle, maximes ou aphorismes et qui va développer toujours sur l'art d'être heureux ou d'être le moins malheureux possible. Alors, chapitre 2, donc, de ce que l'on est. Et là, de ce que l'on est, il commence par l'essentiel de ce que l'on est. De ce que l'on est. Ce que l'on est. Alors, là, il va citer un autre philosophe. En tout cas, il va s'en inspirer. C'est Épictète. Et, quel est le message essentiel d'Épictète ? C'est, dans son manuel, dire que la souffrance, le malheur, ne vient pas de ce que les choses, de ce qu'on vit, de ce que chacun vit comme événement, mais de la manière dont il se le représente. Ça, c'est le grand message d'Épictète, qui est que ce qui affecte les hommes, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes, mais le jugement que les hommes portent sur elles. Ça, ça, beau être de la palisse, ça reste, 2500 ans après, toujours aussi puissant, et source de beaucoup de travail très concret qu'on peut faire. Donc, il va reprendre cet enseignement et Épictète aussi va dire, en poursuivant, bon, il y a justement ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, et ce qui ne dépend pas de moi doit y être indifférent, mais ce qui dépend de moi, entre autres, c'est tout mon système de représentation. Comment je vois les choses ? Parce que ça, ça peut changer du tout au tout. Et alors, c'est ce qu'il dit, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, et sauf l'éventualité de quelques grands malheurs, ce qui arrive à un homme dans sa vie est de moindre importance que la manière dont il le sent, c'est-à-dire la nature et le degré de sa sensibilité sous tous les rapports. Les biens subjectifs, tels qu'un caractère noble, une tête capable, une humeur gai, et un corps bien organisé en parfaite santé, ou d'une manière générale, men sana incorporé sano, il cite Juvénal, voilà les biens suprêmes et les plus importants pour notre bonheur. Aussi, devrions-nous nous appliquer bien plus à leur développement et à leur conservation qu'à la possession des biens extérieurs et de l'homme extérieur. préoccupons-nous davantage de notre vie intérieure pour développer et conserver tout cela, tout ce que la nature nous a donné, plutôt que tous les biens de l'homme extérieur. Et il continue, la bonne humeur, la gaieté sont des qualités irremplaçables. Schopenhauer, qu'on présente comme l'atrabilaire, pessimiste, non, la bonne humeur et la gaieté sont des qualités irremplaçables. Était-il comme ça lui-même, le sait-on ? Le sait-on ? Oui, 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 disons que, peut-être pas 24 heures sur 24, mais... Et l'Africaine, il avait ses œuvres. Oui, oui, notamment, enfin, ce qui le rendait très heureux, c'était la pratique de la musique et la solitude. Et là, on verra tout à l'heure qu'il a des pages sur la... la solitude qui sont assez extrêmes. On ne peut pas dire que ce fut un être très social. Donc, bon. Ce qui, par-dessus tout, contribue le plus directement à notre bonheur, c'est une humeur enjouée, car cette bonne qualité trouve tout de suite sa récompense en elle-même. En effet, celui qui est gay a toujours motif de l'être par cela même qu'il l'est. Non mais ça marche. Rien ne peut remplacer aussi complètement tous les autres biens que cette qualité pendant qu'elle-même ne peut être remplacée par rien. Qu'un homme soit jeune, beau, riche et considéré pour pouvoir juger de son bonheur, la question sera de savoir si en outre il est gay. En revanche, est-il gay ? Alors, peu importe qu'il soit jeune ou vieux, bien fait ou bossu, pauvre ou riche, il est heureux. Néanmoins, quelque grande que soit l'influence de la santé sur cette gaieté si essentielle à notre bonheur, celle-ci ne dépend pas uniquement de la première car avec une santé parfaite, on peut avoir un tempérament mélancolique et une disposition prédominante à la tristesse. Donc, la bonne santé, condition nécessaire mais pas suffisante. Ça aide. Alors, conseil sur la conduite à tenir pour garder la santé du corps et de l'esprit. Il faut fuir tout excès et toute débauche. Éviter toute émotion violente et pénible ainsi que toute contention d'esprit excessive ou trop prolongée. Il faut encore prendre chaque jour deux heures au moins d'exercices rapides au grand air, des bains fréquents d'eau froide et d'autres mesures diététiques de même genre. Point de santé si l'on ne se donne tous les jours suffisamment de mouvement. Toutes les fonctions de la vie pour s'effectuer convenablement demandent le mouvement des organes dans lesquels elles s'accomplissent et de l'ensemble du corps. Oui, c'est la beauté. Vous direz c'est ça Schopenhauer ? Eh bien oui, c'est ça Schopenhauer aussi. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est quand même très métaphysique dans son œuvre principale et qui est aussi capable de donner des conseils très concrets et très... Alors, la beauté, il dit que c'est aussi quelque chose qui est très important dans le fait de se prendre soin de ce que l'on est. Cette qualité subjective, bien que ne contribuant qu'indirectement au bonheur, par l'impression qu'elle produit sur les autres, a néanmoins une grande importance. C'est une lettre ouverte de recommandations qui nous gagne les cœurs à l'avance. De rechercher, de cultiver cette beauté, beauté extérieure, beauté intérieure. Mais pour lui, la musique, évidemment, jouait un immense rôle dans cette recherche vécue d'une beauté intérieure. Alors, venons-en à quelque chose qui est plus connu. La douleur et l'ennui. C'est toujours ce qui est cité de Chopin. C'est pour ça que je voulais vous citer quand même d'autres choses. Et l'importance de l'intelligence. Non, c'est toujours toujours dans ce que l'on est. Schopenhauer écrit que la vie des hommes oscille entre la douleur et l'ennui. Donc là, si vous avez une citation de Schopenhauer hyper hyper connue, c'est celle-là que la vie des hommes oscille entre la douleur et l'ennui. Évidemment, ça ne me semble pas très très joyeux. un simple coup d'œil nous fait découvrir deux ennemis du bonheur humain. Ce sont la douleur et l'ennui. En outre, nous pouvons observer que dans la mesure où nous réussissons à nous éloigner de l'un, nous nous rapprochons de l'autre et réciproquement, de façon que notre vie représente en réalité une oscillation plus ou moins forte entre les deux. Il n'y a pas beaucoup à gagner dans ce monde. La misère et la douleur le remplissent et quant à ceux qui leur ont échappé, l'ennui est là qui les guette de tous les coins. En outre, c'est d'ordinaire la perversité qui y gouverne et la sottise qui y parle haut. Le destin est cruel et les hommes sont pitoyables. C'est pour ça qu'il va falloir quand même trouver la bonne humeur et la gaieté et le fait d'être enjoué. Donc, il va faire une distinction entre l'homme ordinaire, vous avez compris, qui représente l'immense majorité de l'humanité, qui ne se préoccupe que de passer le temps et l'homme de talent ou l'homme intelligent qui va employer le temps. Passer le temps ou employer le temps. Cette distinction est basée sur le degré d'intelligence et fait que l'homme qui se distingue de la masse est souvent porté à vivre dans la solitude. Là, il rejoint un peu Pascal, il y a des accents pascaliens sur le divertissement, que l'homme cherche à se divertir, à quelque part s'enivrer de choses extérieures pour ne pas se préoccuper de l'essentiel. Employer le temps. Donc, passer le temps, employer le temps. Donc, là, il y a des choses sur la solitude sur lesquelles on peut ne pas être tout à fait d'accord. Plus un homme possède en lui-même, moins il a besoin du monde extérieur et moins les autres peuvent lui être utiles. En fait, là, il va se référer à Aristote. Aristote, dans l'éthique à Nicomac, mais aussi l'éthique à Eudème, va expliquer que plus on se rapproche de la sagesse, d'une certaine sagesse, plus on peut faire preuve d'autarcie, c'est-à-dire se suffire à soi-même. Et Aristote le dit avec ses mots, le sage se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin des autres et même les autres peuvent le gêner. donc la notion d'autarcie du sage. Mais, Aristote va aussi compenser un peu cette radicalité en disant que l'amitié, quand même l'éthique à Nicomac, c'est un traité sur des phrases magnifiques sur l'amitié, l'éthique à Eudème aussi, que l'amitié est quelque chose qui fait partie de la vie, y compris du sage. C'est-à-dire que le sage, tout autarcie qu'il peut être, a aussi besoin d'amitié. Donc, d'être aimé et d'aimer, d'avoir de vrais amis. Et il explique que l'amitié est un des plus grands réconfort de l'homme, mais aussi de développement de l'être intérieur de l'homme, capacité de l'homme. Et, en cela, vous voyez comment, par exemple, Chopin revisite Aristote. Il ne va prendre que l'aspect autarcie que lui va appeler solitude. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il dit la supériorité de l'intelligence conduit-elle à l'insociabilité. Ah, si la qualité de la société pouvait être remplacée par la quantité, cela vaudrait alors la peine de vivre même dans le grand monde. Mais, hélas, cent fous mis en un tas ne font pas encore un homme raisonnable. L'individu placé à l'extrême opposé, dès que le besoin lui donne le temps de reprendre haleine, cherchera à tout prix des passe-temps et de la société. Il s'accommodera de tout, ne fuyant rien que lui-même. C'est dans la solitude, là où chacun est réduit à ses propres ressources, que se montre ce qu'il a par lui-même. ce qu'il a par lui-même. C'est-à-dire, là, on n'est pas dans ce qu'il a de bien extérieur, mais de ce qu'il a au plus profond de lui-même, donc de ce qu'il est. Enfin, je considère, ça semble un peu du gros bon sens, ça semble un peu saint-criste, mais ça peut être vraiment grande source de réflexion. Aujourd'hui, par exemple, on se rend compte qu'au niveau de beaucoup de jeunes, cette notion de solitude, de silence, est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est plus vécu. parce qu'il y a du bruit tout le temps, de la musique tout le temps, des gens tout le temps, il n'y a plus cette qualité de la solitude. Mais ce n'est pas une étape de la vie qui ne passe pas forcément par la journée, au moment de la journée, c'est peut-être une, c'est acquérir, c'est une somme de choses qu'on a acquis qui nous a conduit dans ce message. Je ne suis pas compris. Quand tu dis, maintenant, les jeunes sont prêts, on ne peut pas s'accrocher, c'est que c'est ce que tu parles n'est pas une somme d'acquisition de choses qui interviennent après. Ah non, 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 lui, évidemment, c'est un homme mûr qui l'écrit tout ça. Mais quand il dit qu'il faut vraiment se préoccuper essentiellement de ce que l'on est et que c'est justement dans la solitude ou le silence que l'on peut toucher du doigt, cette profondeur de l'être, c'est pas un âge de la vie puisqu'il dit qu'aussi dans le dernier chapitre sur les différences des âges de la vie qu'en fait on demeure toute sa vie ce que l'on est dans les premières années c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'empreinte qui nous suit toute la vie. donc voilà donc c'est dans la solitude là où chacun est réduit à ses propres ressources que se montre ce qu'il a par le même. Alors là évidemment ça va aussi donner une image de Schopenhauer très asociale qu'il ne va pas rechercher forcément d'être toujours entouré donc il va citer Aristote qui dit que le bonheur appartient à ceux qui se suffisent à eux-mêmes car toutes les sources extérieures du bonheur et du plaisir sont de leur nature éminemment incertaines équivoques fugitives aléatoires partant sujettes à s'arrêter facilement même dans les circonstances les plus favorables et c'est même inévitable attendu que nous ne pouvons pas les avoir toujours sous la main bien plus avec l'âge presque toutes tarissent fatalement et à la fin du chapitre il explique bon dans toute cette dissertation sur les conditions personnelles qui contribuent à notre bonheur j'ai en vue les qualités physiques et aussi les qualités intellectuelles et il renvoie à un autre ouvrage qui s'appelle mémoire sur le fondement de la morale où il explique quels sont les composants de la perfection morale bon c'est un petit chapitre ce que l'on est ce que l'on est c'est quelques pages aussi où il va donc expliquer tout cela et donc inciter exhorter à vraiment se préoccuper en priorité de ce que l'on est avec quelques quelques causes après on a le chapitre 3 qui est un tout petit chapitre de trois pages quatre pages de ce que l'on a et là il va se référer à épicure et ça nous fait une révision d'Aristote des piquetettes épicure là et là c'est pareil il va s'en inspirer pour écrire autre chose mais c'est son droit il dit épicure vous rappelez à diviser les besoins humains en trois classes ça c'est le grand apport d'épicure et Schopenhauer va réécrire d'une autre manière ces trois classes de besoins premièrement les besoins naturels et nécessaires les besoins naturels et nécessaires ce sont ceux qui non satisfaits produisent la douleur alors pour lui ils ne comprennent que la nourriture et les vêtements faciles à satisfaire la nature est bien faite les besoins naturels et nécessaires sont faciles à satisfaire nourriture et vêtements je rappelle que dans épicure c'était un peu différent parce que les besoins naturels et nécessaires je ne sais pas si vous vous rappelez bon bien sûr il y avait se nourrir se vêtir être protégé mais il y avait aussi la pratique de la philosophie et de l'amitié de nouveau chez épicure bon chez Schopenhauer c'est revisité naturel et nécessaire c'est vraiment basique basique secondement les besoins naturels rappeler mais non nécessaires c'est à dire les besoins naturels mais dont on peut se passer c'est le besoin de la satisfaction sexuelle quoi qu'épicure ne l'énonce pas dans sa doctrine telle que la rapporte Diogène Laers donc il reconnaît qu'il modifie il corrige la doctrine d'épicure ce besoin est déjà plus difficile à satisfaire de sexualité troisième alors évidemment les esprits chagrins vont dire il dit ça parce qu'il n'a pas eu de chance dans sa vie de ce point de vue c'est vrai bon mais ça tombe bien c'est naturel mais pas nécessaire donc ça ne l'a pas empêché d'être heureux troisièmement ceux qui ne sont ni naturels ni nécessaires voilà donc là ce sont les besoins du luxe de l'abondance du face et de l'éclat ils sont illimités et il est très difficile de les satisfaire illimité parce que de toute façon comme c'est des choses du règne de la quantité c'est insatiable alors ça tombe bien ils sont très difficiles à satisfaire donc si on ne les satisfait pas c'est pas dans cette troisième catégorie la richesse est comme l'eau salée plus on en boit plus elle altère il en est de même aussi de la gloire la richesse n'est pas mauvaise en soi mais elle doit être considérée comme un rempart contre le grand nombre des maux et des malheurs possibles et non comme une permission et encore moins comme une obligation d'avoir à se procurer tous les plaisirs du monde et il conclut un peu par une pirouette il conclut les chapitres en précisant parmi les choses que l'on possède je n'ai pas compté femmes et enfants car on est plutôt possédés par eux on pourrait avec plus de raison y comprendre les amis mais ici également le propriétaire doit dans la même mesure être aussi la propriété de l'autre donc là il esquisse vraiment très très rapidement l'idée qu'on peut aussi posséder des amis mais ça veut dire que l'on accepte d'être aussi possédé par eux c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien et ça c'est vraiment ce que aussi Épicure disait Aristote par rapport à l'amitié et considérer aussi que c'est ce que l'on a donc que l'on peut perdre à tout moment voilà donc vous voyez ça c'est très très court ce que l'on a où il reprend donc à sa manière la vision la classification des besoins d'Épicure comme il a repris d'Épictète l'histoire de la représentation ou d'Aristote les trois biens ça c'est intéressant parce que c'est pas comme il dit moi je ne sais pas compiler il revisite il donne un nouveau un nouveau souffle probablement pour des gens qui n'ont jamais lu ni Épicète ni Épicure ni Aristote c'est une manière d'entretenir des choses qui sont vraiment intemporelles c'est un peu une vulgarisation vulgarisation il réécrit il revisite il réinterprète il redonne vie et il redonne accès aussi c'est intéressant de voir que ce philosophe quand même qui est quand même d'une d'une pertinence de vue d'une finesse de pensée assez remarquable est totalement inconnue jusqu'au jour où il publie ça et après c'est cette oeuvre là qui va donner envie de lire ces oeuvres plus métaphysiques il exclut complètement les besoins de l'âme c'est basique les besoins de l'âme pour lui c'est la force morale c'est le tempérament c'est la force intérieure donc c'est pas que que le corps c'est l'âme l'âme oui par contre il considère l'âme comme quelque chose dit maintenant il n'y a pas il n'y a pas l'esprit le fameux noüs transcendant mais c'est et c'est à nuancer aussi parce que comme c'était un grand amoureux quand même des Vedas il n'y a pas de pensée plus transcendante que la pensée indienne il n'y a pas parce que même la pensée chinoise est beaucoup plus immanente que la pensée indienne donc le fait quand même qu'il se laisse inspirer par la philosophie hindoue prouve que c'est pas aussi aussi simple que ça simplement dans dans ces ces ouvrages un peu de philosophie morale il n'en parle pas trop ça va bon alors après on va passer au chapitre 4 de ce que l'on représente là aussi travailler là dessus ce qui vous permet de comprendre aussi pourquoi aujourd'hui on réédite l'art d'être heureux aujourd'hui on aime bien les les un peu les techniques les règles l'application rapide un peu les recettes bon j'explique pourquoi il est il est aussi remis au goût du jour mais c'est pas non c'est pas c'est pas c'est pas idiot non plus c'est l'art d'être c'est l'art d'être heureux pour les nuls bon là c'est bon là c'est des 50 règles de vie donc c'est bien ça mais peut-être ça existe l'art d'être heureux pour les nuls en tout cas c'est vrai que le thème du bonheur d'art d'être heureux etc c'est probablement la thématique avec le temps qui a fait noircir qui fait noircir le plus de pages c'est et avec ça on est toujours malheureux c'est quand même fou bon alors on va se remonter un peu le moral on va boire un petit café on va manger un petit gâteau on représente donc chapitre 2 c'était de ce que l'on est chapitre 3 de ce que l'on a chapitre 4 de ce que l'on représente de l'opinion d'autrui la faiblesse de l'homme vient de ce qu'il donne de l'importance à l'opinion des autres lorsqu'il est complimenté aussi infailliblement que le chat se met à filer quand on lui caresse le dos aussi sûrement on voit une douce extase se peindre sur la figure de l'homme qu'on l'ouvre c'est vrai c'est vrai que les chats filent pas qu'on est sensible à l'opinion d'autrui non on est quand même bien au dessus de tout ça et inversement il est attristé par le manque d'égard cette propriété peut avoir une influence salutaire sur la bonne conduite de beaucoup de gens en guise de succès d'année de leur moralité mais quant à son action sur le bonheur réel de l'homme et surtout sur le repos de l'âme et sur l'indépendance ces deux conditions si nécessaires au bonheur elle est plutôt perturbatrice et nuisible que favorable une juste appréciation de la valeur de ce que l'on est en soi-même et par soi-même comparé à ce qu'on est seulement aux yeux d'autrui contribuera beaucoup à notre bonheur alors nous allons méditer dans le silence toujours à travailler alors il va citer et l'historien Tacite l'historien Tacite pour parler aussi de la recherche de la gloire et des honneurs c'est vrai que les romains ils se sont beaucoup préoccupés de cela alors il cite Tacite selon qui la passion de la gloire est la dernière dont les sages même se dépouillent il s'agit pourtant d'une folie de notre nature où il y a trois rejetons principaux l'ambition la vanité et l'orgueil l'ambition la vanité et l'orgueil entre ces deux derniers la différence consiste en ce que l'orgueil est la conviction déjà fermement acquise de notre propre haute valeur sous tous les rapports la vanité au contraire est le désir de faire naître cette conviction chez les autres donc il fait un distinguo entre la vanité vis-à-vis des autres et l'orgueil qui est cette conception on est vraiment au-dessus des autres et donc il va aussi faire une distinction il revient sur la distinction entre honneur et gloire qui sont jumeaux mais à la façon des Dioscures vous savez les Dioscures Castor et Pollux dont l'un Pollux était immortel et dans l'autre Castor était mortel l'honneur est le frère mortel de l'immortelle gloire l'honneur est le frère mortel de l'immortelle gloire donc à la limite la gloire quelque chose d'immortel qui fait que on va passer à la postérité elle peut arriver mais sans être recherchée dès qu'elle est recherchée pour elle-même elle n'est plus l'immortelle gloire il est évident que ceci ne doit s'entendre que de la gloire la plus haute de la gloire vraie et de bonne à loi car il y a certes maintes espèces éphémères de gloire chacun peut prétendre à l'honneur mais à la gloire les exceptions seules car elles ne s'acquièrent que par des productions exceptionnelles ces productions peuvent être des actes ou des oeuvres de la de route pour aller à la gloire la différence capitale c'est que les actions passent les oeuvres demeurent donc si on veut avoir la gloire il va falloir faire des oeuvres des oeuvres atemporelles des oeuvres immortelles donc là il va revenir à Tacite il va revenir aux héros une sorte de des héros notamment des héros grecs qui se sont couverts de gloire d'une gloire immortelle sans rechercher forcément les honneurs ça 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 me rappelle lors des des triomphes romains avec les empereurs romains ou lorsque l'empereur défilait sur son char il avait toujours quelqu'un à côté qui lui soufflait à l'oreille rappelle-toi que tu es mortel ils étaient intelligents ces romains ils avaient quand même bien compris rappelle-toi parce que évidemment le triomphe la gloire ça pouvait monter à la tête bon sans être empereur romain il y a aussi parfois des choses qui peuvent monter à la tête alors chapitre 5 je passe assez vite sur chapitre 4 parce que je voudrais quand même vous lire des petites maximes du chapitre 5 chapitre 5 c'est parénèse et maxime parénèse ça vient aussi d'un mot grec exhortation alors voilà comment il introduit le chapitre 5 ici moins que partout j'ai la prétention d'être complet sans quoi j'aurais à répéter les nombreuses et en partie excellente règles de la vie donnée par les penseurs de tous les temps depuis Théognis et le pseudo Salomon jusqu'à la roche Foucault donc là dit bon il y a quand même mes prédécesseurs mes devanciers ils ont déjà écrit beaucoup de choses très bien donc je ne vais pas le redire je ne pourrais pas éviter non plus beaucoup de lieux communs des plus rebattus ne pouvant être complet j'ai dû renoncer aussi presque entièrement à tout ordre systématique que le lecteur sans console car en pareille matière un traité complet et systématique eût été infailliblement ennuyeux je n'ai consigné que ce qui me venut tout d'abord à l'esprit ce qui m'a semblé digne d'être communiqué et ce qui autant que je me le rappelais n'avait pas encore été dit pas aussi complètement du moins et pas sous cette même forme je ne fais donc que glaner dans ce vaste champ où d'autres ont récolté avant moi toutefois pour apporter un peu de suite dans cette grande variété d'opinions et de conseils je les classerai en Maxime Général donc effectivement c'est le sous-chapitre Maxime Général puis en Maxime concernant notre conduite envers nous-mêmes puis envers les autres et enfin en face de la marche des choses et du sort en ce monde voilà donc il va quand même trier classer ses conseils ses Maximes ses exhortations dont on peut penser aussi un peu comme pour les pensées de Marc Aurel que c'était des exhortations aussi à soi-même il ne faut jamais oublier que la magie de l'écriture fait que bon on donne des conseils mais on se les donne d'abord à soi donc il y a des Maximes Général concernant notre conduite envers nous-mêmes concernant notre conduite envers les autres concernant notre conduite en face de la marche du monde et en face du sort donc c'est en face de la marche du monde et en face du sort et donc à partir de là on a numéroté donc c'est pour ça que c'est très facile à reprendre on marque les 50 il y a 53 pas une de plus pas une de moins règles Maxime Aphorisme Conseil pour toujours être heureux voilà alors j'en ai sélectionné quelques-unes j'en ai sélectionné quelques-unes on n'aura pas le temps de voir les 53 oh quel dommage comment ? pour la prochaine fois voilà je vous conseille c'est un petit bouquin oui de l'acheter parce que de se faire un petit peu houspiller de temps en temps c'est pas mal alors la une quand même elles sont toutes intéressantes mais bon je fais un petit choix la première je considère comme la règle suprême de toute sagesse dans la vie la proposition énoncée par Aristote dans son éthique à Nicomac ce qui peut se traduire ainsi le sage poursuit l'absence de douleur et non le plaisir le sage le sage poursuit l'absence de douleur et non le plaisir il fait un commentaire de ça voilà donc pourquoi Aristote dit-il ça la vérité de cette sentence repose sur ce que tout plaisir et tout bonheur sont de nature négative la douleur par contre de nature positive j'ai développé et prouvé cette thèse dans mon ouvrage principal l'ouvrage principal quand il dit l'ouvrage principal c'est toujours le monde comme volonté représentation je veux cependant l'expliquer encore par un fait d'observation journalière quand notre corps tout entier est sain et intact sauf une petite place blessée ou douloureuse la conscience cesse de percevoir la santé du tout l'attention se dirige tout entière sous la douleur de la partie lésée et le plaisir déterminé par le sentiment total de l'existence s'efface de même quand toutes nos affaires marchent à notre gré sauf une seule qui va à l'encontre c'est celle-ci fut-elle de minime importance qui nous trotte constamment par la cervelle c'est sur elle que se reporte toujours notre pensée et rarement sur les autres choses plus importantes qui marchent à notre souhait dans les deux cas c'est la volonté qui est lésée la première fois telle qu'elle s'objective dans l'organisme la seconde fois dans les efforts de l'homme nous voyons dans les deux cas que sa satisfaction n'agit jamais que négativement et que par conséquent elle n'est pas éprouvée directement du tout c'est tout au plus par voie réflexe qu'elle arrive à la conscience ce qu'il y a de positif au contraire c'est l'empêchement de la volonté lequel se manifeste directement aussi tout plaisir consiste à supprimer cet empêchement à s'en affranchir et ne saurait être par conséquent que de courte durée bon il continue voilà donc sur quoi repose l'excellente règle d'Aristote rapportée ci-dessus d'avoir à diriger notre attention non sur les jouissances et les agréments de la vie mais sur les moyens d'échapper autant qu'il est possible aux mots innombrables dont elle est semée ça se médite ça quand même vous connaissez pas la méditation ce qui permet de jouir du bien-être de son corps en négligeant la douleur on peut la voir sous la foi mais il explique bien le processus que voilà une petite chose peut nous obnubiler une petite chose négative peut nous obnubiler alors que tout le reste est va bien oui 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 je pense qu'il connaissait il connaissait bien la solitude et par la musique aussi ce côté thérapeutique de la musique par le fait de de se raccrocher à la beauté de l'art et qui dissout beaucoup de choses négatives alors un peu plus loin il dit le démonologie c'est à dire un traité de la vie heureuse doit commencer par nous enseigner que son nom même est un euphémisme et que par vivre heureux il faut entendre seulement moins malheureux en un mot supportablement bon ça aujourd'hui vous le trouvez à l'envie dans développement voilà les petits les petits petits bonheur petits plaisir quotidien ne pas sous-estimer et donc supportablement de pouvoir supporter la vie bon ça il commence par là mais il n'y a pas d'ordre particulier je vais vous en lire une qui est très 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 célèbre parce qu'il y a une image amusante qui est l'image de l'homme en société avec la fameuse ressemblance avec les porcs épiques peut-être vous la vous devez la connaître parce que ça c'est très très célèbre c'est chez Schopenhauer alors c'est dans la c'est dans la neuf c'est dans la neuf alors la neuf elle commence par le fait se suffire à soi-même être tout en tout pour soi et pouvoir dire omnia me home comporto voilà certainement pour notre bonheur la condition la plus favorable aussi ne serait-on assez répété la maxime d'Aristote le bonheur est à ceux qui se suffisent à eux-mêmes éthique à eux-d'aime voilà donc la fameuse notion on parlait tout à l'heure d'autarcie du sage et alors un petit peu plus loin la neuf elle est longue il dit il parle de la sociabilité chez les hommes justement on peut encore envisager la sociabilité chez les hommes comme un moyen de se réchauffer réciproquement l'esprit analogue à la manière dont il se chauffe mutuellement le corps quand par les grands froids il s'entasse et se presse les uns contre les autres mais qui possède en soi-même beaucoup de caloriques intellectuels n'a pas besoin de pareils entassements on trouvera dans le deuxième volume de ce recueil au chapitre final un apologue imaginé par moi à ce sujet voilà donc l'apologue en question c'est ceci par une froide journée d'hiver un troupeau de porcs épiques je ne sais pas si on a souvent vu des troupeaux de porcs épiques enfin bon un troupeau de porcs épiques s'était mis en groupe serré pour se garantir mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur mais tout aussitôt ils ressentirent les atteintes de leur piquant c'est comme ici quand la chaise des voisins est un peu trop trop proche quoi nous gêne voilà bon ça c'est il ne le dit pas mais ils ressentirent les atteintes de leur piquant ce qui les fit s'éloigner les uns des autres quand le besoin de se chauffer les eut rapprochés de nouveau le même inconvénient se renouvela de façon qu'ils étaient balottés de ça et de là entre les deux souffrances jusqu'à ce qu'ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendit la situation supportable ainsi le besoin de société née du vide et de la monotonie de leur propre intérieur pousse les hommes les uns vers les autres mais leurs nombreuses qualités repoussantes et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau la distance moyenne voilà alors ça c'est à chacun de le trouver la bonne distance la distance moyenne qu'ils finissent par découvrir et à laquelle la vie en commun devient possible c'est la politesse et les belles manières en Angleterre on crie à celui qui ne se tient pas à cette distance keep your distance par ce moyen le besoin de chauffage mutuel n'est à la vérité satisfait qu'à moitié mais en revanche on ne ressent pas la blessure des piquants celui-là cependant qui possède beaucoup de caloriques propres préfère rester en dehors de la société pour n'éprouver ni ne causer de peine voilà oh ça je reviendrai bon ça l'intérêt c'est que c'est tellement imagé que vraiment on s'en rappelle quoi donc attention au piquant trouver la bonne distance alors il dit quand même après la conséquence de tout cela c'est que la sociabilité de chacun est à peu près en raison inverse de sa valeur intellectuelle alors dire de quelqu'un il est très insociable signifie à peu de choses près c'est un homme doué de haute faculté bon alors évidemment vous pouvez ne pas être d'accord c'est pour ça il s'est fait beaucoup d'amis beaucoup d'amis alors ça c'était le 9 alors j'en ai noté la 16 elle est très courte parce qu'elles sont de longueur très très variable la 16 borner ses désirs réfréner ses convoitises maîtriser sa colère se rappelant sans cesse que chaque individu ne peut jamais atteindre qu'une partie infiniment petite de ce qui est désirable et qu'en revanche des mots sans nombre doivent frapper chacun en un mot s'abstenir et tenir bon voilà la règle sans l'observation de laquelle ni richesse ni pouvoir ne pourront nous empêcher de sentir notre misérable condition ça ça rappelle qui ça oui Montaigne les stoïciens on dit abstiens-toi le fait de réfréner tout ce qui est désir passion tout ça superflu sachant que c'est c'est insatiable et on ne peut on en atteindre qu'une un pierre ravi avec la sobriété heureuse on n'est pas très loin de cela Horace dit à ce sujet alors il dit des choses très intéressantes en latin donc voilà Horace cependant lit et cause avec les doctes cherche ainsi à mener doucement ta vie sans quoi le désir t'agite et te blesse en te laissant toujours pauvre sans crainte et sans l'espérance des choses médiocrement utiles donc là la maîtrise de la colère c'est vrai que chez les anciens notamment chez chez Sénèque les stoïciens il n'y avait jamais jamais de bonne colère je dis ça parce qu'aujourd'hui c'est assez moi de dire oui mais bon il y a quand même des bonnes colères sortir la colère et pour les anciens la colère était toujours de l'hybris c'était toujours un excès et donc il fallait maîtriser pas forcément l'expression de la colère parce que si la colère sort bon elle sort mais les causes les sources de la colère parce qu'une colère est toujours un excès qu'on peut ensuite regretter alors la 21 pour se pousser à travers le monde il est utile d'emporter avec soi une ample provision de circonspection et d'indulgence la première nous garantit contre les préjudices et les pertes la seconde nous met à l'abri de disputes et de querelles circonspection donc un peu la prudence la fameuse prudence cicéronienne la prudence circonspection et indulgence ça c'est par rapport à la conduite envers les autres c'est quel numéro ? 21 21 alors ah voilà ça c'est quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant la 23 nul ne peut voir par dessus soi c'est dommage tu peux pas laisser deux secondes ah le bus c'est encore une circonstance extérieure nul ne peut voir par dessus soi je veux dire par là qu'on ne peut voir en autrui plus que ce qu'on est soi même car chacun ne peut saisir et comprendre un autre que dans la mesure de sa propre intelligence si celle-ci est de la plus basse espèce tous les dons intellectuels les plus élevés ne l'impressionneront nullement et il n'apercevra dans cet homme si hautement doué que ce qu'il y a de plus bas dans l'individualité savoir toutes les faiblesses et tous les défauts de tempérament et de caractère voilà de quoi le grand homme sera composé aux yeux de l'autre les facultés intellectuelles éminentes de l'un existent aussi peu pour le second que les couleurs pour les aveugles c'est que tous les esprits sont invisibles pour qui n'a pas soi même d'esprit et toute évaluation est le produit de la valeur de l'estimé par la sphère d'appréciation de l'estimateur il y a raison je trouve ça un préjugé un sagesse un sagesse à méditer alors la cinquante et une là on s'approche après je reprendrai du début mais la cinquante et une il y en a cinquante-trois nul événement ne doit nous faire éclater en grands éclats de joie ni de lamentation en partie à cause de la versatilité de toute chose qui peut à tout moment modifier la situation et en partie à cause de la facilité de notre jugement à se tromper sur ce qui nous est salutaire ou préjudiciable là on croirait lire qui Marc Aurel les pensées de Marc Aurel c'est impressionnant nul événement doit nous faire éclater en grands éclats de joie ni de lamentation en partie à cause de la versatilité de toute chose qui peut à tout moment modifier la situation et en partie à cause de la facilité de notre jugement à se tromper sur ce qui nous est salutaire ou préjudiciable notre jugement nous trompe donc par rapport à cela soyons prudents par rapport au jugement que nous avons souvent à l'emporte-pièce dans un sens ou dans ça aussi alors je reviens un peu en avant j'avais noté la 5 qu'est-ce qu'il dit Yves ? il est déçu que ce soit pas dans l'ordre il est déçu que ce soit pas dans l'ordre mais oui mais il a dit lui-même que c'est il n'y a pas d'ordre hein donc un point important pour la sagesse dans la vie c'est la proportion dans laquelle nous consacrons une part de notre attention au présent et l'autre à l'avenir afin que l'un ne nous gâte pas l'autre ça c'est par rapport au temps et au fait de savoir si on se situe plutôt dans le passé dans le présent ou dans le futur hein le passé qu'on regrette le futur qu'on appréhende et le présent qui file qui file qui file il y a beaucoup de gens qui vivent trop dans le présent ce sont les frivoles d'autres trop dans l'avenir ce sont les craintifs et les inquiets qu'est-ce qui va se passer ? on garde rarement la juste mesure c'est bien vu dit Gérard ces hommes qui muent par leurs désirs et leurs espérances vivent uniquement dans l'avenir les yeux toujours dirigés en avant qui courent avec impatience au devant des choses futures car pensent-ils celles-là vont leur apporter tout à l'heure le vrai bonheur mais qui en attendant laissent fuir le présent qu'ils négligent sans en jouir ressemblent à ces ânes en Italie à qui l'on fait presser le pas au moyen d'une botte de foin attachée par un bâton devant leur tête je ne sais pas s'il n'y a qu'en Italie quand on fait ça ils voient la botte toujours tout près devant eux et ont toujours l'espoir de l'atteindre de tels hommes en effet s'abusent eux-mêmes sur toute leur existence en ne vivant perpétuellement cas d'intérim jusqu'à leur mort aussi au lieu de nous occuper sans cesse exclusivement de plans et de soins d'avenir ou de nous livrer à l'inverse aux regrets du passé nous devrions ne jamais oublier que le présent seul est réel que seul il est certain et qu'au contraire l'avenir se présente presque toujours autre que nous ne le pensions et que le passé lui aussi a été différent ce qui fait qu'en somme avenir et passé ont tous deux bien moins d'importance qu'il ne nous semble car le lointain tu vois que par rapport à la méditation il n'est pas si loin quand même être dans le présent car le lointain qui rapetisse les objets pour l'oeil les grossit pour la pensée le présent seul est vrai et effectif il est le temps réellement rempli et c'est sur lui que repose exclusivement notre existence aussi doit-il toujours mériter à nos yeux un accueil de bienvenue nous devrions goûter avec la pleine conscience de sa valeur toute heure supportable et libre de contrariété ou de douleurs actuelles c'est à dire ne pas la troubler par des visages catristes des espérances déçues dans le passé ou des appréhensions pour l'avenir quoi de plus insensé que de repousser une bonne heure présente ou de se la gâter délibérément par inquiétude de l'avenir ou par chagrin du passé pas mal pas mal hein très bien donc plutôt que de penser ah là là mon dieu qu'est-ce qu'on était bien je dis philo mais qu'est-ce qui va nous arriver goûter 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 ce que les grecs goûter ce qui donne le sapor la sapience aussi à la sagesse de goûter l'instant présent oui oui cueille cueille le jour cueille le jour sans se refaire un film par rapport à la reconstitution du passé parce que bien souvent le passé on se le reconstitue on sélectionne et le futur et l'avenir donc il faut s'occuper du temps présent mais sans tomber dans la frivolité alors là on va chronologique Yves on va à la 8 ah c'est bien alors ah oui alors là là aussi c'est très 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 imprégné de préceptes antiques pour vivre avec une prudence parfaite et pour retirer de sa propre expérience tous les enseignements qu'elle contient il est nécessaire de se reporter souvent en arrière par la pensée et de récapituler ce qu'on a vu fait appris et senti en même temps dans la vie alors attention là c'est pas avoir la nostalgie du passé c'est récapituler par la pensée ce qui a été vécu mais pour en tirer une expérience dénuée d'affect c'était bien c'était bien c'était joyeux c'était douloureux c'est l'intérêt de la récapitulation on le passe par un filtre et donc on en tire quelque chose d'utile sinon ça reste du ressenti dont on devient nostalgique où on dit oh là je veux plus revivre ça et là ça sert à rien il faut aussi comparer son jugement d'autrefois avec son opinion actuelle ses projets ses aspirations avec leur résultat et avec la satisfaction que ce résultat nous a donné l'expérience nous sert ainsi de professeur particulier qui vient nous donner des répétitions privées on peut aussi la considérer comme le texte la réflexion et les connaissances en étant le commentaire beaucoup de réflexions et de connaissances avec peu d'expérience ressemblent à ces éditions dont les pages présentent deux lignes de texte et 40 de commentaires beaucoup d'expériences accompagnées de peu de réflexions et d'instructions rappellent ces éditions de deux pots qui n'ont pas de notes et laissent bien des passages incompris dans le texte il faut un juste milieu entre les expériences et les commentaires qu'on peut y porter et ça ça fait référence à cette discipline de l'écriture du bilan journalier qu'avaient toutes les écoles de philosophie anciennes depuis Pythagore en passant par Platon Aristote et les stoïciens bien sûr c'est à ces préceptes que se rapporte la maxime de Pythagore ici de Pythagore mais qui a été reprise par toutes les écoles de philosophie successives et aussi qui est une discipline qui a été reprise par les règles monastiques par exemple d'avoir à passer en revue avant de s'endormir le soir ce qu'on a fait dans la journée c'est pas et c'est aussi tout un travail de mémoire c'est-à-dire travailler la mémoire on passe en revue avant de s'endormir le soir ce qu'on a fait dans la journée l'homme qui s'en va vivant dans le tumulte des affaires où des plaisirs sans jamais ruminer son passé et qui se contente de dévider les chevaux de sa vie perd toute raison claire son esprit devient un chaos et dans ses pensées pénètre une certaine confusion dont témoigne sa conversation abrupte fragmentaire et pour ainsi dire hachée menu cet état sera d'autant plus prononcé que l'agitation extérieure la somme des impressions sera plus grande et l'activité intérieure de l'esprit moindre donc c'est un conseil de se poser en fin de journée pour faire le bilan de ce qui a été vécu de ce qui a été compris expérimenté et pour faire une sorte de tamis ensuite avoir des rêves ou un sommeil plus plus serein plus utile parce que sinon les rêves ou le sommeil ne sert que de compensation à ce qui a été vécu et n'apporte pas de surplus de conscience donc la récapitulation l'écriture pour essayer de tirer expérience de ce que l'on vit et pas simplement vivre à la recherche de toujours plus de sensations de passion d'agitation extérieure mais dans la vie courante beaucoup de ces maximes sont quotidiennes pratiquement est-ce qu'elles sont inspirées de Chopin parce que vraiment dans la vie courante moi tout ça je l'ai lu de différentes sources est-ce que la source principale c'est Chopin pas forcément parce que vous voyez lui il s'inspire c'est la sagesse de vie il s'inspire de tous les antiques c'est-à-dire et là je cite quelques noms mais c'est des courants entiers de morale stoïcienne de morale épicurienne vous vous rappelez épicure ils ont un petit lait de pot caillé pot de lait caillé bon et tu fais une bonbonse avec un petit pot de lait caillé bon quand il dit il faut se réfréner bon donc tout ça c'est les sagesses antiques ce qu'on appelle ce qu'on appelait la philosophie morale c'est-à-dire comment mener sa vie critique de la raison pratique comme tu vas dire il y a des choses à peu près donc c'est très vaste simplement lui il le revisite il dit voilà quelque chose utile que moi j'ai vécu qui peut être utile à d'autres donc c'est pas que Chopin-Ouert est la source c'est que lui va s'imprégner de cela en plus avec des préceptes orientaux ce qui est assez original pour son époque aujourd'hui beaucoup moins mais pour son époque oui et c'est une sorte de synthèse et ça semble très très simple et en fait c'est atemporel ça semble évident comme une morale dans le sens noble du terme une éthique de vie voilà je crois que c'était celle que j'avais sélectionnée il y en a 40 au total il y en a 53 il y en a encore quelques unes dans l'ordre ou le désordre il n'y a pas d'ordre particulier si ce n'est celui qui donne par rapport à soi-même par rapport aux autres etc mais moi je trouve que ça peut voilà oui oui ah oui alors attendez quand même parce qu'il y a le chapitre 6 qui est un tout petit chapitre alors là c'est bien sur la jeunesse la vieillesse l'intérêt de l'âge mûr je pense que ça peut nous concerner en grande partie sauf une ou deux exceptions à la salle c'est très intéressant ce qu'il dit c'est toutes les modifications que l'âge apporte en nous alors il dit parce que lui il a développé tout au long de sa vie vraiment une intuition de jeunesse donc il dit il y a quand même des choses qui voilà qui ainsi se forment dès nos années d'enfance le fondement solide de notre manière superficielle ou profonde d'envisager le monde ça se forge très tôt c'est ça qui elle se développe et se complète par la suite mais ne change plus dans ses points principaux c'est vrai que quand on étudie beaucoup enfin beaucoup de philosophes on se rend compte que ce qu'ils vont développer les thématiques qu'ils vont développer tout au long de leur vie ils les ont très très jeunes il y a vraiment un fil conducteur qu'ils ont capté très très jeunes donc sans avoir ni les expériences de vie ni toutes les connaissances qu'ils vont acquérir la différence fondamentale entre la jeunesse et la vieillesse reste toujours celle-ci que la première a la vie en perspective et la seconde la mort mais qui est le plus heureux ce n'est pas évident que ce soit le jeune alors là moi je crois qu'il y a des pages vraiment très très importantes à méditer pour se réconcilier si besoin est sans se dire il n'y a pas de choix pour se réconcilier mais vraiment en profondeur avec alors on va dire l'âge mûr la vieillesse comment faire de la vieillesse un âge d'accomplissement de bonheur parce que justement il y a plein d'éléments extérieurs que l'on peut peut-être plus faire ou des choses ou des choses qui ne donnent plus autant de plaisir comment atteindre la sagesse comment la vieillesse peut nous amener à la sagesse et là-dessus c'est un peu à contre-courant parce qu'aujourd'hui on est quand même dans des modes de jeunisme de dégagisme extrême et là c'est vraiment très 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 intéressant parce que lui est persuadé que même si celui qui qui vieillit a la mort en perspective il peut être en fait beaucoup plus heureux parce que beaucoup plus ancré dans ce qu'il est que le jeune qui par nature est ancré dans ce qu'il a ou le futur donc ça c'est vraiment la sagesse de la jure c'est très beau et puis on n'a plus rien à prouver voilà par rapport à ce que l'on représente l'opinion d'autrui la gloire l'honneur c'est magnifique oui serein pour lui ça fait partie du bonheur c'est un mot un peu fourre-tout bonheur oui oui mais voilà la santé d'abord oui alors comme ça c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous les stoïciens diraient et même sans la santé ah c'est plus après et bien oui mais c'est là où le véritable travail intérieur se fait sinon c'est trop facile là tu vas sur la voie de la paresse tu files le mauvais coteau c'est sur la mauvaise pente non et comme il dit on peut être comme on dit beau riche bien portant et être quand même triste et mélancolique et à l'inverse à l'inverse parce que on